La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine et le mien, sauf que là, malheureusement, au thème, je crains qu'on ne rigole pas trop, mais ne partez pas. J'ai des éléments d'informations, je ne l'ai pas encore visionné, mais j'ai des éléments d'informations, on m'a glissé quelques extraits, qui montrent qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre aujourd'hui. Et il y en a assez d'autres pour rigoler. Pour une fois, réfléchissons. Si je peux glisser une punchline sans trop de mauvais goût, j'essaierai. Mais là, il s'agit d'un drame, donc je ferai au mieux. Juste avant de commencer, même si c'est un drame, ne serait-ce que pour rémunérer ma fabuleuse équipe de cadreurs-monteurs à laquelle je passe le bonjour, je vais diffuser une petite publicité. En parlant de cadreuses, on a une nouvelle venue. Comité, qui est un ami ? Aurora. Non, mais tu... Tu skerzi, c'est pas vrai. Non, en fait. Il y a une épidémie, je suis entouré d'Aurora ici, je ne sais pas comment ça peut se faire. Si tu ne t'es pas jeté sur les cinquante et quelques places disponibles à ma conférence du 19 février dernier, bonne nouvelle, on l'a enregistré. Alors, bonne nouvelle, bon, attention, je rappelle quand même que le litre d'essence est à plus de 2 euros, donc ça fait grimpe des pleins assez cher, il va falloir les payer. Alors évidemment, rien ne sera gratuit. Néanmoins, je vais l'offrir pour tout abonnement VIP au mois de mars, simple, intégral ou premium, la petite conférence Garder un homme du 19 février dernier offerte, un montage court pour les VIP simples, et le montage intégral de la conférence pour les VIP intégral et premium. C'est jusqu'au 31 mars minuit. Lien, description et touti quanti à l'écran, ainsi qu'en description de vidéo. Il y a déjà deux sous-entendus dans cette phrase. Le premier, c'est que la violence serait un facteur externe dans lequel les gens basculeraient par accident. C'est-à-dire, c'est nier l'hypothèse qu'en fait, la violence serait interne et canalisée, ce qui est un petit peu notre postulat sur la chaîne et dans mes travaux. Je pars du principe que la pulsion de soi, la pulsion de mort, la pulsion de l'autre, aussi parfois appelée instinct sexuel, qui ne sont pas sans lien, comme l'abrigamment démontré Pascal Quignard, sont tous en nous à des degrés évidemment divers et qu'ils sont canalisés. L'homme, je ne cesse de le dire, doit canaliser ses pulsions violentes. La femme doit canaliser ses pulsions à échanger ses faveurs contre des services. C'est pour ça que les archétypes des salauds et des salopes dans les films sont systématiquement le macro violent et la pute. C'est parce que ce sont des gens qui entretiennent leur pulsion néfaste, néfaste au sens le contraire de noble, sans la canaliser. Voilà. Donc déjà, il y a un postulat qui me dérange dans l'appréhension de cette tragique histoire, c'est que quelqu'un de pur, à un moment, comme on marcherait à côté d'une piscine, et puis on aurait la cheville qui tourne, et puis hop, on se retrouverait dans l'eau, basculerait. Ça, déjà, ça me paraît un postulat assez peu performant sur le plan simplement explicatif. Ça ne me semble pas correspondre aux trajectoires des humains que je côtoie, que j'entends en études de cas, que je vois en vidéoscopie, dont je suis entouré. Et le second, c'est une présentation soit par le ton de la locutrice, soit par la musique, soit par les selfies comme ça, vidéos selfies, photos selfies qu'on nous montre, qui nous présenterait une jeune fille comme une espèce de modèle de pureté au-dessus de tout soupçon. La pureté orthodoxe n'existe pas, personne n'est au-dessus de tout soupçon. A fortiori, à 18 ans, qui est l'âge un petit peu, qui est l'acmé pulsionnel et le périgé moral, c'est-à-dire qu'on est au plus fort de ses pulsions sexuelles, de violence et de folie, de scénarios comme ça, érotico-macabres, et on est au plus bas de son éthique, parce qu'on n'a jamais encore perdu quelqu'un, ou beaucoup souffert dans sa chair, ou eu l'occasion pratique de constater la mesure de ses actes. Donc à 18 ans, on est un petit con, d'ailleurs, je passe mon temps à dire que c'est beaucoup trop tôt pour voter. On n'est généralement pas à même de prendre soin de soi et encore moins des autres. C'est une des raisons pour lesquelles on crée le contexte propice au dévoiement. Donc il y a déjà deux approches emprises, peut-être pas de féminisme, mais du moins de psy-rose, c'est-à-dire de psychologie à la haute rose. Ça serait que parce qu'on est blonde, qu'on fait des selfies, qu'on a 18 ans, on serait extérieurs à toute forme de pulsions de mort ou de pulsions macabres. Non, pas du tout. On a tous des fantasmes, qu'ils soient sexuels ou comicaux, tragiques ou dramatiques. On a tous rêvé qu'on pétait la gueule à quelqu'un et qu'on torturait son meilleur ennemi. On ne l'a jamais fait. Un homme, ça se contient. Une femme, c'est censé se contenir aussi. Là, manifestement, elle ne s'est pas contenue. Mais méfiez-vous toujours. Ce documentaire, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais j'en ai marre que dès qu'on présente une présumée coupable, il faille tout à coup la blanchir, un petit peu comme si on mettait un filtre avec des roses à l'écran. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'elle a 18 ans qu'elle a un tatouage et qu'elle est soi-disant mignonne. Bon, là, on ne voit pas bien. Qu'on ne pourrait lui prêter des pulsions néfastes, voire macabres. C'est totalement faux, totalement illogique et totalement psy-rosé. Début novembre, Camille et Théo, tous deux originaires de Franche-Comté, font connaissance sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 23 ans, peintre en bâtiment, vit encore ici, à Besançon, chez ses parents. Théo est vite fasciné par cette jeune fille libre. Donc, on est dans la toute petite classe moyenne d'une province qui ne doit pas forcément être dans les déciles les plus riches économiquement du pays. On n'est pas non plus chez le sous-prolétaire cher à Émeric Lompré, de France Inter, qui dort avec ses enfants. D'accord, donc là, on est de nouveau en train de se vautrer dans la fange de l'inceste et de la pédophilie, au mépris ultime de la souffrance des gens qui en ont été victimes. On est entre les deux, voilà. Théo est vite fasciné par cette jeune fille libre. C'est pareil, jeune fille libre, quand on sait, quand on a mon dictionnaire langage des femmes, on comprend que ce n'est jamais une liberté économique, car la vraie liberté, c'est d'abord de subvenir à ses besoins pour ne pas dépendre des gens, car quand on dépend des gens, qu'est-ce qu'on échange ? Et quand on n'a que 18 ans et qu'on a besoin de quelqu'un pour vous loger, quelqu'un pour vous conduire, qu'est-ce qu'on a à échanger ? Pas grand-chose à part son cul et sa jeunesse. En réalité, libre n'est pas un qualificatif purement appréciatif. Quand on sait bien comprendre, c'est dépréciatif. Libre veut généralement dire qu'il y a à sa botte un certain nombre d'hommes qui lui rapportent quelque chose. Grâce à elle, il semble même se décoincer un peu. Le week-end suivant, Théo et Camille se retrouvent dans cette boîte de nuit. Mais les choses ne se passent pas comme prévues. Après, à un moment, il parlait à une fille. La fille, elle l'a embrassée comme ça. Je ne sais même pas s'il était consentant. Alors, cette jeune fille, moi, je n'ai aucun a priori. Je devine à la tristesse de son regard qu'elle est de la famille ou du cercle proche du défunt. Par contre, on sent qu'elle a quand même été imbibée un peu du féministan, puisqu'elle nous parle de consentement, alors que ce n'est pas vraiment le sujet, en fait. Qu'il ait ou pas parlé, embrassé, accolé ou pas quelqu'un en boîte de nuit, ça n'explique en rien. Ça fait un tragique. Mais quand même, il faut, quand on est imbibé, toujours glisser que toute allusion a été consentie ou pas. Ça me semble hors de propos. Ça n'est pas contre elle. Je n'ai aucune acrimonie, aucun grief contre elle. C'est encore une fois l'imprégnation lente du discours progressiste. Elle l'a bloquée de partout. Théo est accro. Quand on est accro en quelques jours à quelqu'un, c'est qu'en général, on n'a pas d'option équivalente. Ce qui montre bien que cette hypothèse, pour le coup, totalement féministe, dans laquelle les hommes se joueraient des femmes qui les attendraient, épleuraient et endureraient des sévices au simple titre de ne pas les perdre. On voit bien que deux jeunes du même âge, de même classe sociale, dans la même ville, avec des physiques équivalents. D'ailleurs, je trouve même qu'il est le plus beau garçon qu'elle n'est jolie fille. C'est une demi-grosse avec des sourcils de sous-assistante dentaire ou de secrétaire dans une épicerie. Et bien pourtant, celle qui a le plus d'options et qui apparemment en joue avec Roury, c'est elle. Et celui qui se retrouve épris au premier regard, pour faire un clin d'œil maléfique à une émission qui ne l'est peut-être pas moins, c'est lui. Voilà, c'est ça la réalité du rapport de force entre la plupart des hommes et la plupart des femmes. Et pas cette vision aussi onirique et erronée du féministan qui serait que le tout petit groupuscule d'hommes de la classe suprasupérieure qui pourrait effectivement avoir accès aux femmes représenterait tous. Non, non, la réalité, on va dire, welbeckienne des choses, c'est celle-ci. D'ailleurs, ça pourrait tout à fait être dans un roman de Welbeck, cette histoire de jeune de Franche-Comté. Camille reprend contact avec lui. Il est aux anges. Il s'excuse auprès d'elle de son incartade. C'était une erreur. J'avais le coup de foudre pour toi. Elle lui répond. Tu veux te faire pardonner ? Et l'invite le soir même chez elle. Oui, ça c'est très manipulateur. Revenir avec comme petite meurtrière, tu ne me revois qu'à condition de te faire pardonner. On imagine que l'issue sera macabre puisque c'est expliqué dans le titre. Mais quand bien même ne le fut-elle pas, c'est elle qui tient les rênes. Je ne présume pas d'une préméditation éventuelle. Je dis simplement que, comme le disait Cochet, pour lire une scène, il faut non seulement imaginer ce qui se passe avant, même si on n'a pas l'info, mais il faut comprendre la situation. Et la situation, c'est le mouvement. Quand quelqu'un a un dilemme relationnel et en tant qu'ami vous demande qu'est-ce que tu ferais, la première chose à se demander, dans quelle situation est-il ? Si quelqu'un est en train de se détacher d'une personne ou de s'en rapprocher, si quelqu'un est en train de se détacher d'un job ou au contraire de chercher à s'y incorporer, à encastrer, à s'en rapprocher encore plus, eh bien, on ne le conseille pas du tout de la même façon. Là, de la même manière, il est important de comprendre que la situation, c'est un homme calé dans une solitude non choisie, qui rencontre une épigone de sélimène dans le misanthrope, d'accord, qui lui octroie comme ça des petits morceaux d'amusement, voire de sensualité. Bon, lui, il commet une erreur, effectivement, il n'a pas l'air très aguerri, parce que ce n'est pas très malin de flortouiller avec une autre fille en boîte devant l'autre. Mais pour l'instant, je ne vois rien, si tu veux, qui justifie l'issue tragique. Bon, si, si, quelque chose pouvait justifier une issue tragique. Lundi 29 novembre, le cœur battant, Théo se rend à Oiselet. Bon, le cœur battant, on n'en sait rien, parce que par définition, il n'y avait pas de témoins. Donc, attention à la narration, encore une fois, attention au fond musical et attention aux éléments psychologisants. Le cœur battant, oui, sans doute, sauf que c'est un élément narratif, un peu romancé, romanesque, qui n'a rien à faire. C'est là que vit Camille, dans un studio, à l'étage de cette maison. Pendant la soirée, Théo échange des textos avec Cécile et Pauline, une autre de ses amies. Oui, alors ça, déjà, c'est louche. Quand vous êtes en confiance dans l'intimité, par définition, vous ne chattez pas avec un tiers. Ça, ça nous prouve qu'il s'y est rendu, certes, le cœur battant, mais pas forcément battant pour elle ou pour les bonnes raisons. Son cœur était peut-être également battant d'inquiétude. La définition de quelqu'un qui passe un bon moment, c'est qu'il ne chatte pas avec un autre, ni n'a besoin de le publier sur les réseaux. Plus quelqu'un partage une soirée sur les réseaux, en général, plus il se fait chier, ou plus il chatte, moins il est confiant et intéressé. L'intimité, par définition, c'est s'abstraire du chat et des réseaux. Et moi, il me dit que ça ne fonctionnera pas avec elle. Ce sera le dernier message. La preuve. Le lendemain matin, Cécile essaye en vain de le joindre. On se dit, ouais, c'est bizarre. Là, c'est vrai qu'on me pose vraiment sur un accident. À leur tour, David et Marine appellent Camille. David la connaît bien. Il a fait de l'équitation avec elle. Il lui met la pression en évoquant l'hypothèse d'un suicide amoureux. Il enregistre la conversation. Ça, c'est typiquement une parole de criminel en puissance. C'est je ne veux pas d'emmerde. Je vous souhaite de ne pas en avoir côtoyé trop souvent. Mais enfin, à un moment, le monde est également peu près d'escroc et de voleur. On ne peut pas, par définition, s'en abstraire. À un moment, si on fait un petit peu des affaires ou simplement si on a un négoce et qu'on a des clients, on a structurellement un palier incompressible d'escroc. Et en général, la rhétorique de l'escroc comprend toujours « je ne veux pas d'emmerde ». Qu'avez-vous dit pour votre défense ? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, à qui t'es ? À qui t'es ? Tu peux y aller. C'est marrant, c'est comme une espèce d'anté-prophétie réalisatrice. C'est-à-dire, quand je sais que je suis né pour avoir des emmerdes, je dis toujours « je ne veux pas d'emmerde ». C'est un peu « c'est pas moi, monsieur le juge ». Il est reparti, même si c'est suicidé à cause de moi. Il y a des preuves que c'est à cause de moi, ou j'en sais rien. Et ça, c'est « ce qui m'importe n'est pas tellement de savoir s'il est mort ou pas », c'est « trouvera-t-on des preuves ». Encore une fois, deuxième logique du fourbe, c'est la possibilité d'être accusé prime, en fait, sur le fait que ce soit passé ou pas. Non, mais genre... David et Marine sont surpris par la réaction de Camille. à la fois détachée et sur la défensive. Ils commencent à avoir des doutes et se rendent chez elle. Elle n'est pas là. Elle a laissé un mot sur la porte en disant qu'elle rentrerait 15 jours plus tard. Le mercredi, la mère de Théo se rend au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Alors là, c'est pas vraiment de l'analyse ou de la vidéoscopie, c'est simplement une forme d'empathie. Je veux dire, mettez-vous à la place de la mère d'un enfant que par définition a la chérie. En plus, elle a d'autant plus chérie qu'il est un petit peu plus ilanime, qu'il est un petit peu dans sa bulle. Ça, les mères le sentent quand le gamin n'a pas le cuir assez épais dans la vie pour forcément aller à l'antagonisme, se défendre. Donc en général, elles sont dans un cercle pas forcément très vertueux qui consiste à le protéger un petit peu plus. Alors qu'au contraire, pour que le cuir se fasse, il faut se prendre des baffes. Mais enfin, à la limite, c'est presque une définition de l'amour maternel. Et imaginez cette femme, imaginez le désespoir, la déroute, la dépression, pour le coup, qui est en train de vivre cette femme qui se dit qu'une autre femme a peut-être, directement ou indirectement, entraîné la disparition d'un garçon qui n'avait rien fait. Ça m'évoque, c'est quoi cette pièce ? Les connaisseurs, ou je sais que Gabriel, qui était chez Cochet également, si elle m'écoute, reconnaîtra. Quelle tirade de quelle pièce commence par quoi rendre un garçon amoureux de soi pour mieux l'utiliser, enfin le manipuler ? Donc c'est un invariant que de, chez la femme, pas toutes les femmes, F, une abstraction, de sentir et de mettre à son profit immédiat la pulsion sexuelle ou d'amour d'un pauvre type qui n'a pas vraiment le choix quand on a des projets plus machiavéliques. Le téléphone portable n'est plus actif depuis 6h05 le 30 novembre. La carte bancaire, elle, est très active. Très active dès 8h du matin le 30 novembre. Il y a un retrait dans une station de service et puis des divers achats qui vont être pratiqués durant les... Oui, alors c'est vraiment du tout petit banditisme de bas étage. Je veux dire, la première chose qu'un bandit, entre guillemets, digne de ce nom, doit savoir, c'est de payer en cash et c'est que les téléphones seront tracés, celui de la victime, le sien, etc. Et que les retraits de cartes bleues et les paiements en cartes bleues seront tracés. Les jours suivants. Les enquêteurs repèrent notamment un retrait de 600 euros effectué à un distributeur. Elle n'y va pas subtilement parce qu'on imagine bien qu'à 18 et 23 ans, dans le tout, 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 tout bas de la classe moyenne, un retrait de 600 euros, je veux dire, 600 euros, c'est un mi-temps d'assistant en province. Ce mec n'a jamais retiré certainement 600 euros de son compte en liquide d'un seul coup. Donc rien que le montant est absurde et c'est presque à croire qu'elle voulait se faire découvrir. Ils exploitent la vidéosurveillance de la banque et présentent les clichés à Marine et David. Et moi, j'ai reconnu sa veste... À Camille, quoi. À Camille, que j'ai vu souvent avant quand elle monte à cheval. Tout de suite, le policier, il a dit, il y a un truc. Et puis du coup, quelques heures après, ils sont allés préquisitionner chez elle. Il découvre alors le corps de Théo, emballé dans des sacs plastiques, les mains ficelées dans le dos. Ok. Donc, contrairement au conte maudit du féministe temps, nous découvrons qu'une jeune femme de 18 ans est capable d'attenter à la vie d'un homme de 5 ans son aîné, de l'immobiliser avec une cordelette de son short, de l'humilier en le mettant à genoux et de l'assassiner. Je suis désolé de rebondir sur quelque chose d'aussi tragique pour rappeler ce que je dis tout le temps, mais que le déficit internalisé de force physique de la femme sur l'homme est avant tout psychologique. Car le déficit de force physique, il est réel, mais il n'est pas, comme ont tendance à le dire les avocats des victimes, de x2, x3, x4, il est de quelques pourcents. On l'a déjà montré dans des séminaires un peu statistiques, un petit peu sérieux. Et en l'occurrence, on a un homme, en plus, qui exerce un métier du BTP, si je ne m'abuse, donc quand même quelqu'un qui devait avoir une carrure et un minimum de force physique, de 5 ans l'aîné d'une demi-grosse assistante en puériculture et qui est capable, surprise, aidant, de finir macchabée agenouillée. C'est absolument macabre, c'est horrible. Mais comme disait le grand Luc, Luc Besson, comme il disait, dans la vie, on ne peut pas regarder que le bleu. De temps en temps, il faut regarder également le noir. Donc nous faisons des dizaines de vidéoscopies divertissantes sur les rapports hommes-femmes dans la musique actuelle, dans la politique actuelle, dans les faits d'actualité. Et de temps en temps, dans ces faits d'actualité, j'ai besoin également de le choisir parmi les drames. Voilà. Mais c'est tombé sur vous aujourd'hui. Camille est placée en garde à vue. Elle va tout de suite avouer lui avoir d'abord asséné un coup de couteau dans le ventre, avant de l'étrangler avec la cordelette de sa jupe. Ce qui... Ce qui tant bien à prouver que si à la limite, je pouvais tenter de fabriquer ex poste une explication à cette pulsion de violence, la pulsion ne pouvait entre guillemets qu'excuser le coup de couteau. A partir du coup de couteau, si vraiment tu étais sous le joug d'une... Tu n'avais plus ta raison, plus ton esprit, à la limite, l'effroi suscité par le type qui se vide de son sang, te faire trouver tes moyens, tu appelles immédiatement les pompiers, tu compresses la plaie, et tu pries Dieu qu'ils s'en sortent. Mais une fois le coup de folie passé, continué dans l'étranglement et l'emballement du corps, veut bien dire que l'hypothèse du coup de folie ne tient pas. C'est une perversion... mûrie, constante, réelle. Camille avance immobile. Elle aurait été victime d'une tentative d'agression sexuelle. Ah bah oui, forcément. Elle raconte qu'ils se sont endormis dans le même lit, tout habillés, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée vers 4h du matin par les caresses du jeune homme, qu'elle aurait repoussé immédiatement. Oui, évidemment, on sait très bien qu'on invite à quelqu'un qu'on fréquente à dormir chez soi, dans le même lit, sans, évidemment, en toute amitié. C'est bien connu. L'amitié qui d'ailleurs justifiait la crise de jalousie. Enfin, tout est abject. C'est inept, c'est abject. Et ce qui est abject, c'est cette troisième vague féministe et son hystérisation systématique autour du consentement qui donne à des pervers, à des meurtriers et à des narcisses comme elle, un volet auquel elles vont systématiquement recourir pour se dédouaner, s'excuser ou faire baisser leur peine. de quelques crimes dont une femme se montre la coupable, elle aura toujours l'excuse, même sans témoin, de prétendre à, encore une fois, avoir subi quelques avances ou quelques mains baladeuses. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est inept ? Devant quelqu'un qu'on a poignardé, étranglé, ouet coup, emballé dans des sacs poubelles, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est abject de mettre sur la balance l'idée qu'il aurait pu éventuellement glisser une main autour de sa taille habillée à 4h du matin, quoi ? Sur la balance, il y a un conteneur de 36 tonnes d'un côté et une plume de l'autre. Mais cette plume, dans le contexte actuel de 3ème vague et de MeToo, car rappelez-vous, vous ne pouvez aujourd'hui passer au tribunal devant une femme sans que la juge elle-même souligne le mouvement MeToo. Parce que moi, ça m'est arrivé. Encore une fois, je n'étais pas accusé. C'est moi qui accusais. J'étais victime de diffamation qui avait conduit à un licenciement. Je porte plainte pour diffamation. Et quand j'ai attaqué la journaliste, avec, encore une fois, un dossier épais comme ça et des preuves, la juge m'a dit « Comment pouvez-vous harceler cette pauvre journaliste ? » Je ne la harcèle pas. Je ne lui ai rien demandé. Elle m'a fait virer. Elle m'a créé un manque à gagner, une réputation de merde et elle m'a fait perdre des contrats. Mais simplement, en faisant défendre mes droits, je la harcèle. Donc, devant la justice, ce qui est terrible, c'est que l'hystérie des Titou Lecoq, des Marlènes qui vous savez, et de leurs compagnons de combat, les gauchistes à cheveux gras de France Inter, crée un bain idéologique dans lequel les perverses, les psychopathes, iront systématiquement puiser l'excuse du « Cet homme, effectivement, m'a pas entendu marmonner un nom », c'est absolument abject. C'est absolument abject. Mais malheureusement, ça ne sera pas la dernière fois. Ce n'est pas la première et pas la dernière fois. Car quand on crée les conditions du conflit, il ne faut pas s'étonner que les combattants y recourent. Les mots de Camille, c'est « J'ai dit non. » Voilà. « J'ai dit non. » « J'ai dit non. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tu l'as assassiné comme un boucher. Tu as gâché la vie de trois êtres, c'est-à-dire non seulement d'un homme, mais également de ses deux parents qui sont désormais en dépression à vie. Et qu'est-ce qu'elle met en avant ? Bon, via son avocate, qui est évidemment une avocate, donc une menteuse. Qu'est-ce qu'elle met en avant ? Son absence de consentement, quoi. Un, improuvable, parce que sans témoin. Deux, la vraisemblance que tu lui ai dit non. Bon, en plus, elle l'a nié par texto, je crois, en disant qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Quand on dit qu'on a passé la nuit ensemble avec quelqu'un, c'est une métonymie. Comme quand on dit on boit un verre, on ne boit pas le verre, on boit le contenant. Quand on dit qu'on a passé la nuit ensemble, on n'a pas passé la nuit ensemble, on s'est étreint. Donc, tout ça est abject. Et évidemment, l'avocate, sans scier, va mentir jusqu'au bout pour alléger la peine de sa cliente. C'est son métier. Alors ça, moi, j'ai un peu ricané, j'ai rigolé, mais ce n'est pas possible. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Il est tout timide. C'est vraiment s'il n'ose pas dire bonjour en faisant la bise, quoi. Pour l'avocat des parents de Théo, maître Christophe Bernard, la scène, décrite par Camille. C'est drôle, vous remarquerez, les familles choisissent souvent des avocats à leur image. C'est drôle, hein. Les gens choisissent des animaux qui leur ressemblent, comme les propriétaires de chiens, des défenseurs qui leur ressemblent, en tout cas qui véhiculent leur image. La présumée coupable à une avocate, femme et menteuse, la vraie victime à un avocat, avec la poitrine en creux, comme ça, un peu introvertie. Attendons son discours. Mais les avocats sont la réification de nos démons intérieurs, on dirait. Fait davantage penser à une exécution qu'à une riposte à la suite d'une agression sexuelle. Après le coup de couteau donné et que Théo est agenouillé devant la fenêtre, elle va aller dans la chambre pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Et là, sa décision, c'est entre guillemets, il faut le finir. Ah putain. Au vu du fait qu'elle ait laissé les marques de ses chaussures dans le dos de Théo. Une femme sans morale, sans éthique et déchaînée de 18 ans peut dominer un homme au point de lui marcher dessus réellement. D'accord ? La réalité non-fictionnelle pour le coup, c'est que le jeune homme pusillanime finit utilisé et dans un sac plastique par quelqu'un simplement qui porte le mal en elle ou du moins qui ne porte pas en elle suffisamment de bien pour canaliser ses pulsions. Le problème n'est pas d'en avoir envie. Le problème est de le canaliser, de ne jamais passer à l'action. On a tous pensé à se jeter d'un pont. On ne l'a pas fait. Quand on le fait, c'est qu'à un moment, il nous manque l'élan vital de contrebalancer cette pulsion-là. Et... C'est horrible. Cette vidéoscopie est le sujet le plus abject qu'on ait traité sur la chaîne, à mon avis. peut-être encore pire que la petite qu'il n'y a jamais retrouvée, élevée par deux horribles beaufs drogués, alcooliques. Des chaussures. Et pourquoi met-elle des chaussures ? Et bien parce qu'elle a pensé qu'elle aurait plus de force par derrière en lui faisant le nœud coulant, etc. pour le tuer. Une scène un peu diabolique. Camille, aurait-elle tué pour se défendre d'une agression sexuelle ? Donc, on rappelle qu'en pyjama à 4 heures du matin, traumatisée par une main baladeuse, elle aurait poignardé un homme, puis elle aurait mis des chaussures, on imagine, avec une semelle épaisse ou des talons, afin d'être sûre de bien le meurtrir et de l'immobiliser au titre que... Traumatisme de la main baladeuse. Oui, oui. Où y aurait-il un autre mobile ? Crapuleux. Le jour du drame, elle cherche à tout prix à se faire prêter une voiture. C'est après le refus d'un premier ami qu'elle aurait repris contact avec Théo en lui envoyant le texto. Tu veux te faire pardonner ? En garde à vue, Camille aurait évoqué ses pigeons. Voilà ! Je pense que jusqu'à la fin, je n'aurai de cesse de ne compter les anecdotes qui me donnent raison. Quand je vous ai dit qu'une jeune femme libre était un terme, je vous l'ai dit au début, que c'était un terme valorisant ou appréciatif pour masquer une réalité qui est particulièrement dépréciative et dévalorisante, qui est qu'une jeune femme libre, c'est une jeune femme en fait qui fait semblant d'accepter des avances de plein de types dont ensuite elle demande des rançons. Là, le documentaire l'avoue. Mais simplement, quand c'est moi qui le dis à froid, à plat et sans pathos, je suis un abject misogyne, quand c'est fait à chaud avec une musique de variété et un fait divers tragique, ça passe et les gens ne sont pas capables de faire les médiations. Vous, vous le faites parce que je vous le dis, mais malheureusement, le Pékin moyen ne le fait pas et c'est la raison pour laquelle je vous demande de partager mes contenus. Bon, en dépit du fait qu'évidemment, c'est une demande de youtubeurs récurrents, c'est quand vous pensez à quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre ces médiations-là, qui ne les fait pas systématiquement, qui se laisse un petit peu bercer par les documentaires, les reportages, les images qu'il voit. Partager ce contenu, c'est important. C'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à arriver à penser rationnellement sans se laisser encore une fois mener par le bout, non pas du nez, mais par le bout de l'émotion. Après avoir dissimulé le corps, elle prend la voiture de Théo et roule sans permis. Elle prend ensuite la route direction Bordeaux à 700 kilomètres de là pour rejoindre un certain Philippe, rencontré une semaine auparavant par le biais des réseaux sociaux. en fait, elle vit au jour le jour. Je crois qu'on essaye de mettre... On vit au jour le jour quand on en a les moyens. C'est-à-dire, on vit au jour le jour quand on a 40 ans et qu'on peut prendre un billet de train, d'avion ou d'hôtel la veille. Ça s'appelle au jour le jour, voire le jour même. Moi, aujourd'hui, je peux aller n'importe où au jour le jour. À 18 ans, on ne vit pas au jour le jour parce qu'en général, on n'a pas de bagnole ou pas de permis et pas d'argent. Donc, on réserve à l'avance les billets les moins chers. Donc là, ce que tu dis est idiot, maître. C'est ça, une adolescente ? Il y a le côté pécuniaire avec... C'est marrant parce que tout à coup, c'est minimiser son rôle d'adulte par adolescente. Sauf que adolescent est un terme de psy qui ne correspond pas à une réalité juridique. Tu es mineur ou majeur, c'est binaire. Donc, tu es majeur, donc tu es responsable de tes actes. Il n'y a pas la majorité adolescente. Ou alors, il faut revoir, comme je le dis souvent, l'âge de la majorité réelle, émettre les déficients et les adolescents sous curatelle. C'est la méthode à tonton Stéphane. Mais malheureusement, comme elle n'est pas retenue, ça provoque des drames en série. Crapuleux, postérieur. Et puis, la question qui lui est posée, de dire, mais pourquoi vous avez autant de petits copains ou de ce que vous appelez copains ? Et je vous le fais parce que c'est son expression. Elle dit, ben, j'aime le cul. Comme disent les anglo-saxons, let that sink in. En français, laisser décanter. Donc, pointe à la ligne, j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles quand je le souhaite. Ça, c'est son droit. Mais, avouez que... Remettez en contexte un éventuel geste intime ou tendre de la part du plus pusillanime de tous ses prétendants. Imaginez à quel point ça a pu traumatiser une meuf de 18 ans en pleine phase de dévoiement avec des amants dans toute la France qui va dormir chez l'un chez l'autre. Imaginez la violence du traumatisme d'un petit timide qui a un peu froid la nuit à 4h du matin et qui l'étreint pour avoir un câlin. Vraiment, elle ne doit pas s'en remettre. Voir une relation sexuelle juste quelques jours après quand elle descend à Bordeaux avec quelqu'un qu'elle connaît depuis le 20 novembre, c'est-à-dire en gros 10 jours, pour une agressée sexuellement, ça semble particulier. Les enquêteurs découvrent aussi qu'en rentrant de Bordeaux, Camille s'arrête à Dijon et dort chez un ex. Oui, bah écoutez, ce que j'ai besoin de m'autocongratuler. Non, je ne vais pas le faire. Je vous ai décodé l'adjectif libre depuis le début. Voilà, une jeune femme libre dans la neuve langue progressiste est une femme qui n'a pas de voiture, pas d'argent, mais des plans cul partout en France. Elle lui demande de changer les plaques de la voiture de Théo. Le lendemain, elle publie sur son compte Facebook l'avis de recherche de la police nationale concernant le jeune homme. J'avais un prof de maths en prépa qui nous avait fait un cours sur le hasard et qui nous avait montré par la pratique que nous n'étions pas capables d'écrire des suites de chiffres ou de polynomes ou de polygones, je ne sais plus, totalement au hasard. Parce qu'en réalité, les autres arrivaient à deviner ce qui avait vraiment été du hasard et ce qui ne l'était pas. Et c'était vrai, quand on écrivait une suite de chiffres au hasard, les chiffres n'étaient pas assez répétitifs. C'est-à-dire qu'on écrivait des chiffres tous différents les uns des autres, alors que quand on faisait sortir une vraie suite au hasard par l'ordinateur, il y avait des chiffres très bizarres qui se répétaient plusieurs fois ou par exemple, il y avait dans la même suite de chiffres, il y avait 71, deux fois, et après il y avait 72. Et quand on écrit au hasard, on se dit non, je ne peux pas écrire deux fois le même chiffre dans la suite. Et là, la preuve que c'est vrai, c'est que jamais un scénariste n'aurait osé appeler ce mec découchant, du verbe découcher. C'est le destin au-delà de l'arbitraire. Puis, elle propose à David et Marine son aide pour retrouver Théo. Je n'ai pas vu le mardi soir. Moi, je l'ai vu à partir du moment du matin. Sur ça, franchement, j'ai pas menti. Sur ça, j'ai pas menti, ça veut dire j'ai menti sur autre chose. J'espère que vous l'avez senti ça, les petits singes. Je l'ai vu le matin, partir, c'est tout. Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il m'a aidé, quand j'étais plus bactère. Alors là, on a des éléments externes, puisqu'on ne sait pas exactement en quoi il l'a aidé, et on ne sait pas exactement en quoi elle était plus bas que terre. Manifestement, l'hypothèse de l'utilisation de ce pauvre garçon est jusque confirmée. C'est... Comme disait, comment s'appelle l'auteur des lois du pouvoir ? Stay away from the unlucky and the unhappy. C'est rester loin des malchanceux chroniques et des malheureux chroniques. Parce qu'on peut être malchanceux une fois, on peut être malheureux une fois ou deux dans la vie, mais en même temps, si c'est chronique, c'est qu'on est un nid à emmerdements et manifestement, il manquait à Théo ces éléments de savoir. Voilà. On ne rend pas des services hors de mesure, hors de proportion à des femmes qu'on a connues il y a une semaine sur un réseau social ou sur Tinder. C'est une éducation sentimentale, mais après, quand moi j'essaie de la faire à ces jeunes, les femmes vont leur expliquer que je suis un immonde connard, misogyne. choisissez le monde dans lequel vous voulez vivre. Moi, je pense que le mien est plus sympa, mais si vous voulez vivre dans le monde des faits divers, des pertes de contrôle et des assassinats avec plus ou moins de préméditations, continuez à laisser les jeunes se repaître dans un marasme sentimentalosexuel et voilà ce qui en sortira. Je suis rentrée vendredi soir chez mon meilleur pote. J'ai pris son moto, j'ai cherché toute la nuit, toute la nuit. Donc le lendemain, la disparition, elle est allée se saouler et elle a conduit toute la nuit saoule chez... Elle n'a pas le wifi dans toutes les pièces manifestement et à la limite, presque tant mieux. Comme ça, elle sera très vite confondue. Elle prendra, j'espère, très cher, mais vous verrez, je prends les paris. Nous ferons le travail de suivre ce cas sur la chaîne. Nous verrons que sa peine sera probablement minorée par sa pseudo-agression sans témoin en pyjama, mais à la limite, sa bêtise est presque un soulagement. Car comme disait Monterland, elle ira en prison et déjà par médiocrité. C'est impossible de penser la merde. Elle voulait retourner à la Franchemontée, quoi. Ah oui, elle donnait carrément sa vie, là, pour le retrouver. Et elle joue bien. Elle joue bien. Depuis, Camille est en détention provisoire dans cette prison où elle a pu s'entretenir avec son avocate et avec sa mère. Est-ce qu'elle éprouve des regrets aujourd'hui ? Oui. Oui, elle éprouve des regrets. Elle pleure, elle me dit... Menteuse ! Parisien ! C'est une jeune femme qui... Elle fait tellement des cauchemars toutes les nuits qu'elle a avoué à la police n'avoir aucun remords. Menteuse ! C'est par raison pour laquelle, d'ailleurs. Elle a reconnu les faits. Pour moi, elle a voulu se défendre. Elle a voulu se défendre. Alors là, ils ont oublié de la présenter, celle-ci. Donc on imagine, au vu de la corpulence, que c'est la sœur ou la mère ou la tante, au vu des hanches. Et évidemment, que répond-elle ? la rhétorique du féministan. C'est-à-dire que, eh bien, elle ne peut commettre l'impardonnable que dans une légitime défense. Car l'homme n'a pas besoin de légitime défense. L'homme portant, évidemment, le mal. Une inégalité immanente balayée d'un revers de main par le principe qu'on doit être égaux. On doit être égaux quand ça nous arrange. Par exemple, au niveau des salaires. Par contre, devant la justice, on est inégaux parce qu'en fait, l'homme a le mal en lui, tandis que la femme, il faut qu'elle soit violentée pour le provoquer. Donc, cette pauvre tante ou mère ou sœur, que dirait-on à sa place ? Peut-être la même chose. J'en sais rien. Ses sens se sont troublés. Sa raison est altérée. Simplement, nous, on est capable d'avoir les sens et la raison qui fonctionnent et de se rendre compte les dangers que représente la mise à disposition à l'ensemble de la population de ces arguments rhétoriques féministes. Car on ne pense pas dans un vide social ou dans un vide abstrait. On pense avec avec les briques de raisonnement qu'on picore, dont on s'empare dans la presse. Et désormais, les gens sont incapables de penser la violence et l'agression sans recourir à ces séquences de mots typiquement psyrosées. Et puis, ça a été, je pense, un encrenage et puis, elle a perdu le contrôle de tout. Camille... Alors, quand elles subissent, elles sont sous le joug et quand ce sont elles qui tapent, elles perdent le contrôle. Donc, à un moment, il faut comprendre, elles l'ont quand. Jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Elle les fera pas. Une peine qui pourrait être atténuée si elle est reconnue victime d'une agression sexuelle. Et on prend les paris. Dites en commentaire combien d'années de prison cette jeune femme va faire. Si on peut s'autoriser moralement à parier sur un phénomène tragique, pourquoi pas ? Moi, je pense qu'elle n'en fera ni 30, ni 20, ni même 10. Moi, je vous dis qu'elle en fera maximum 7 ou 8. Réel. J'espère être encore là pour pouvoir compter avec vous. Si jamais les vidéoscopies de faits tragiques ou dramatiques ou l'approche que j'en ai, pragmatique et rationnelle, vous intéressent, je suis en train de pointer du doigt celle sur la petite fille dont la mère, droguée notoire, mentait et simulé les pleurs face caméra pendant la vie de recherche. Alors qu'en fait, c'était elle et le beau-père également alcoolique et drogué qui l'avait cachée, cette pauvre jeune fille. Je le pointe maintenant du bout de mon doigt. Si vous appréciez le principe, c'est également le moment, n'oubliez pas de mettre un pouce.